Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale de l'information. La Coupe d'Ivoire s'engage pour la transition écologique, engagement réaffirmé à Dubaï lors de la 27e édition de la semaine africaine du pétrole ouverte ce lundi. Le ministre ivoirien en charge des mines, du pétrole et de l'énergie a prononcé le discours d'ouverture ce mardi, au deuxième jour de cette journée, c'est ce que nous apprend notre envoyé spécial Jean-Luc Bambou. Pour cette première édition sur le sol émirati, l'Africa Oil Week ou Semaine africaine du pétrole a démarré sur des chapeaux de roue. Une première journée marquée par des panels de haut niveau où les experts et décideurs politiques ont mis l'accent sur l'adaptation de l'industrie pétrolière à l'évolution et au développement du marché pétrolier, notamment l'analyse de la transition énergétique mondiale et ses effets au niveau du marché africain. Transition énergétique, le sujet est d'ailleurs au centre de cette deuxième journée, ouverte par le ministre ivoirien Thomas Kamara. Nous, Africains, avons besoin de nos ressources pour nous développer. Avec 17% de la population mondiale, notre contribution aux émissions de gaz à effet de serre reste encore très faible, à savoir 3,8% et la transition énergétique ne doit pas se faire au détriment de notre développement. Discours d'ouverture, mais également un coin des voiles levés sur les engagements de la Côte d'Ivoire relativement à la question de la transition énergétique. La Côte d'Ivoire a pris l'engagement au niveau international de respecter un mix énergétique à hauteur de 42% à l'horizon 2030 d'énergie renouvelable. Nous alternons donc ces deux formes d'énergie pour à la fois répondre à la demande sans cesse croissante de la demande d'électricité et à la fois respecter cette proportion d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. La Côte d'Ivoire rentre ainsi de plein pied dans la semaine africaine du pétrole. Après ses prises de parole, le ministre Thomas Kamara a effectué cet après-midi une visite sur une des plateformes du géant pétrolier ENI. Demain mercredi, il procédera à l'ouverture du showcase de la Côte d'Ivoire. Le pays va présenter toutes ses potentialités et ses opportunités d'investissement sur son bassin sédimentaire. La Côte d'Ivoire n'est peut-être pas encore le géant pétrolier auquel elle aspire depuis quelques années, mais elle s'en donne les moyens, notamment à travers cette participation remarquée à cet événement. Jean-Louis Gombo, notre envoyé spécial à Dubaï. Rendons-nous à Glasgow pour la COP26, échange ce mardi entre les ministres membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs sujets abordés, le financement de la lutte contre les changements climatiques et l'élaboration de projets. Grâce en dos. L'accès au fonds climat, la méconnaissance des mécanismes et les techniques d'élaboration de projets, entre autres sujets évoqués au cours de la rencontre des ministres membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Tous les ministres à l'unanimité ont exprimé leurs préoccupations relatives à la barrière linguistique que nous constatons parce que tous les documents qui sont faits pour aller vers les fonds d'adaptation, les fonds verts, même tous les fonds relatifs à l'environnement, généralement sont faits dans la langue anglaise. Donc quand nous venons à ce genre de rencontre, les pays anglophones sont déjà favorisés. Ils ont de l'avance sur les pays francophones. Et donc il était question que les ministres francophones se réunissent et parlent le même langage. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Les ministres francophones, après concentration, nous avons décidé de nous rencontrer régulièrement pour poser notre problème, pour poser cette préoccupation sur le plan national et sur le plan mondial pour que ce fonds-là soit accessible aux pays francophones qui en souffrent. Une rencontre qui a permis de faire des plaidoyers à l'endroit des organismes de financement du climat. L'Organisation internationale de la francophonie compte jouer sa partition dans l'accès au fonds climat des pays francophones. Et du coup la francophonie souhaite répondre à ce sujet en construisant justement sur les recommandations faites par les ministres aujourd'hui d'avoir un accompagnement de la francophonie pour capitaliser et faciliter l'accès à ces financements climat. D'ores et déjà, l'IFDD depuis 2019 est un partenaire du fonds vert pour le climat et facilite déjà et accompagne un certain nombre de pays francophones à accéder justement au fonds vert pour le climat. Les ministres membres de l'Organisation internationale de la francophonie souhaitent que leur requête trouve un écho favorable auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui regroupe 197 pays dont fait partie la Côte d'Ivoire. Direction Paris en France. Les travaux de la 41e session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO ont débuté hier mardi au siège de l'UNESCO, je le disais, à Paris. 193 pays membres se donnent rendez-vous chaque deux ans pour redéfinir les priorités de l'organisation. Pour cette rencontre, l'accent est mis sur la solidarité autour de la défense du droit à l'éducation, un droit impacté par la crise sanitaire due au Covid-19. La cérémonie officielle d'ouverture a été marquée par l'élection à la présidence de la 41e session de la Conférence générale suivie de celle du directeur général de l'UNESCO. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Marias Ducone, conduit la délégation ivoirienne. Depuis dimanche dernier, l'hôpital mère-enfant de Benjerville abrite la quatrième édition de sténose caustique. Cette mission va permettre d'effectuer des interventions chirurgicales en vue de réparer l'œsophage d'enfants ayant consommé des produits corrosifs. 12 enfants seront gracieusement pris en charge. Initiative de la Fondation Tietro North Africa de la Première Dame Dominique Ouattara et ses partenaires. Mama Traoré nous en parle. Permettre à 12 enfants de s'alimenter à nouveau correctement. Une faculté qu'ils ont perdue après avoir accidentellement mangé de la soude caustique, un produit corrosif pour l'œsophage. Une faculté que veut leur restituer l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Benjerville et l'ONG française La Chêne de l'Espoir à travers une mission de chirurgie réparatrice entamée dimanche dernier à Abidjan. C'est une opération qui est assez importante et on utilise le colon de l'enfant pour remplacer son œsophage qui est détruit. En plus, on fait de l'enseignement aux équipes locales avec le but de bien sûr passer le témoin dans quelques temps. L'HME, c'est le centre des références à Abidjan et peut-être même de la sous-région de la sténose caustique et de l'œsophage avec effectivement les nutritionnistes, les pédiatres, les réanimateurs. C'est vraiment une petite multidisciplinaire compétente et vraiment aguerrie depuis un certain moment pour prendre en charge la sténose caustique. Sur les 12 enfants pris en charge, six cas bénéficieront d'un remplacement œsophagien et les autres d'une dilatation. Cette mission de chirurgie réparatrice est la quatrième du genre que mène gracieusement la Fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara et l'ONG française La Chêne de l'Espoir. Au cours de ces quatre missions, il y a à peu près 45 enfants qui ont été pris en charge et ces enfants, ils sont soit ivoiriens, donc pris en charge directement par la Fondation de la Première Dame, Children of Africa, et quand ils sont issus de la sous-région, ils sont pris en charge intégralement par la Chêne de l'Espoir et l'Agence française de développement. Pour nous, c'est vraiment une satisfaction de traiter ces enfants. Il faut savoir que ces enfants viennent chez nous un mois avant l'intervention pour la nutrition et après l'intervention, passent par la réanimation et ensuite quelques jours d'hospitalisation avant de rentrer chez eux. Tous ces enfants commencent déjà l'alimentation ici avant de sortir. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire est partenaire à cette quatrième mission de chirurgie réparatrice des sténoses caustiques. Elle entreprend avec le concours financier de l'Agence française de développement des campagnes de prévention et de sensibilisation destinées aux populations et aux personnels de santé afin de réduire les dégâts de la sténose caustique dans la société. Autre volet de l'actualité, la maire d'Abobo, Kandia Kamara, veut donner un nouveau visage à sa commune. Cela passe par la libération de toutes les artères principales obstruées par les commerçants et les ferrailleurs. L'opération de dégarpissement qui va durer 15 jours a démarré ce dimanche par la voie express et concerne toutes les artères principales de la commune. Théodore Zouzou, Aboussanogo. Voie nationale à Djamé-Abobo. Après l'université Nanguy-Abrougoua, étal, kiosque, véhicules à sur un espace de 15 mètres de la chaussée sont dégagés par cette machine. Nous sommes à l'opération de libération des emprises des artères principales initiées par le conseil municipal. Une opération qui vise à faire d'Abobo la commune la plus belle. C'est une bonne chose à partir du fait que ça va régler beaucoup de problèmes de la salubrité à Abobo. Les caniveaux sont remplis de bidons et d'ordures dues aux affaires qu'ils vendent. Cette activité vient après plusieurs séances de sensibilisation de la population et une notification de libérer les lieux donnés aux concernés datant du 4 octobre dernier. Ils avaient 8 jours pour quitter les sites. Si c'est seulement la bordure de la voie, moi-même je suis véhiculé. Souvent même on a des problèmes à circuler. Mais aller au-delà des guerriers, des gens, des familles, là où ils iront, quelqu'un a son véhicule qui est chez toi, tu es à la maison, dimanche on vient, on emporte le véhicule. Que dire au propriétaire du véhicule ? Et toi-même ton garage qui a été s'agagé pour le moment, en attendant qu'il y a une solution là, comment faire ? Le conseil municipal avec à sa tête Kandia Kamaha a des solutions pour résoudre définitivement la récolonisation des sites. Les policiers municipaux seront là constamment pour que les gens ne reviennent pas. Ce qui est de l'embellissement, vous allez constater qu'il y a un planting, n'est-ce pas, qui va faire partie tous ces sites-là. Ce dégâtissement s'inscrit dans le cadre de l'opération d'assainissement et d'embellissement dénommée Abobo Ezo, qui vise à donner un visage attrayant à la commune. Débuté ce 7 novembre, elle prendra fin le 20 novembre prochain. Allons dans l'univers du chic et du glamour avec la 15e édition d'Afrique Fashion Show. Samedi dernier, au palais de congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, cette année, les organisateurs ont tenu à valoriser les créateurs ivoiriens, d'où le thème Made in Côte d'Ivoire. Le public a eu droit, comme à l'accoutumée, au traditionnel défilé de mode. Patricia Omwetia. Afrique Fashion Show, 15e édition. C'est le show des créateurs locaux. Honneur au Made in Côte d'Ivoire. 15 créateurs représentés par 4 générations de stylistes ont étalé leur savoir. Un voyage vestimentaire entre créativité et découverte. Je présente une collection essentiellement faite en tissage, des pognes tissées de mon atelier, des pognes que nous tissons nous-mêmes, par des femmes, et agrémentées de la très belle dentelle. J'ai décidé de partir ici du Pagne Baoulé, centre de la Côte d'Ivoire. Et je veux montrer tout ce qu'il y a de beau au niveau du peuple à Caen. Des tenues tant classiques que excentriques, portées par des mannequins professionnels et aussi par Manadja, chanteur du groupe Magique Système, la journaliste-écrivaine Anzata Ouattara et l'animatrice Caroline Da Silva. Un défilé qui a ravi les invités. Nous sommes prêts à partir de maintenant à porter les tissus ivoiriens et suivre nos couturiers ivoiriens. La mode ivoirienne doit être acceptée par nous d'abord, avant de sortir de la Côte d'Ivoire. C'était vraiment top. J'aimais les défilés. J'ai tout apprécié vraiment. Pour la promotrice, c'est une manière de signer le label du pays dans l'essor de la mode africaine. Mettre une Côte d'Ivoire parce que je pense que notre pays a beaucoup à donner, a beaucoup à démontrer, surtout en matière de textile. On a tous nos tisserands qui travaillent superbement bien le pagne tissé. Aujourd'hui, il faut susciter chez l'ivoirien cette envie de se vêtir dans le pagne tissé. La ministre d'État, Kandia Kamara, marraine de la cérémonie, a encouragé les créateurs qui ont décliné à travers des tenues inédites la promotion du Made in Côte d'Ivoire. Pour soutenir tous ceux qui nous rendent beaux et belles, tous ceux qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, aussi bien en Afrique qu'à l'international, mais tous ceux et toutes celles qui apportent une part importante dans l'économie de ce pays à travers leurs talents, leurs dons, leurs créations. Pour le rayonnement de la mode, le doyen des créateurs Pathé-O a été honoré au cours de cette 15e édition d'Afrique Féchonchou. Très belle soirée. On se rend maintenant au Burkina Faso, procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Face au tribunal militaire de Ouagadougou, le général Gilbert Diendéré a soutenu avoir organisé une réunion entre les hommes chargés de la sécurité du président Thomas Sankara et le capitaine Blaise Kampaoré le 15 octobre 1987. Mais le sergent-chef Yacinth Cafando n'a pas pris part à cette rencontre. Quelques heures plus tard, des hommes de la garde rapprochés de Blaise Kampaoré tirent sur le président Thomas Sankara et ses compagnons. Impossible d'entendre l'adjudant-chef Yacinth Cafando dans cette affaire. Il a fui le pays depuis 2015. Et ce, selon le général Gilbert Diendéré, avec le soutien de Yakouba Isaac Zida, l'ex-premier ministre sous la transition. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Très belle journée à vous. Paix dans vos foyers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada